On est pas bien, paisible, à la fraîche, on est contracté du... Oups ! Un moment d'égarement. Je les avais quasiment oubliés et pourtant, j'avais moi-même failli y succomber à l'époque. Laurent, aujourd'hui, tu nous parles des PDA. Et oui, lorsque j'étais adolescent, un de mes grands kiffs au collège était l'achat à chaque rentrée de mon nouvel agenda. Méticuleusement, la première chose que j'y consignais, c'était les dates des anniversaires de mes camarades de classe. Les agendas fantasy firent progressivement place à des covadices, qui signifient « Où vas-tu ? » en latin. Un chouette nom, donc, pour un agenda. Puis, voir les exa-conta et leur couverture moltonnée, qui signifie « Sois exact dans ta compta, même si tu t'endors au bureau ». Et oui, j'étais devenu jeune cadre, avec un salaire. Ce qui me permit de faire une upgrade dans le choix annuel de mon agenda. Je fis alors l'acquisition de mon premier PDA, pour Patrick Poivreta. Non, 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 pas P-PDA, mais seulement PDA. Tu t'égares encore là, Laurent ? Bon, alors, c'était quoi ? Oui, deux PDA. Deux modèles dominaient le marché français des PDA, pas de P-PDA. Le Palm Pilot, sans aucun rapport avec la plongée sous-marine ou les compagnies aériennes, et l'iPAC de Compaq. Je te jure, à une lettre près, Compaq inventait l'iPad. Se contentant néanmoins, donc, de l'iPAC, qui, s'il proposait bien déjà un écran presque tactile, n'en restait pas moins inutile. Car force est de constater que d'avoir inventé la presque tablette avant la tablette fut un échec. Un peu comme ce bon vieux Franz Reichelt qui inventa le presque parachute en 1912, mais fut interrompu dans ses recherches pour cause de... décès. Il s'était en effet jeté de la Tour Eiffel à parier de son innovation défectueuse et fatale. Psyon, sans F mais avec un P et un S, fabricant du premier PDA, sans PPDA, puis Apple avec Newton et sa pomme, Palm, sans ses Palmes avec son Palm Pilot et Compaq sans son iPad, venait d'inventer... l'agenda très cher. Également appelé le PDA, pour Personal Digital Assistant, traduit en français par Assistant Personnel ou Palm Pilot. Ah, ça se précise. Mais alors c'est devenu quoi, cette grande innovation ? Ah bah non, toujours rien à voir avec la plongée. Et pourtant, la blague dure une quinzaine d'années, de 1992 à 2007. Il faut dire que la route est semée d'embûches. À la base, l'idée de l'objet, c'est une espèce de calculatrice évoluée capable de gérer un agenda, un carnet d'adresse et un bloc-notes. Les PDA sont dotés d'un stylet, car l'écran monochrome n'est pas tactile. Le stylet te permet d'écrire selon un nouvel alphabet qu'il te faut apprendre si tu veux que ton palme reconnaisse les lettres. Par exemple, pour faire un A, tu dois tracer un V à l'envers. Pour le E, une potence de pendu. Pour le T, une potence dans l'autre sens. Pour le 0, un cercle. Pour le O, un cercle. Pour le Q, un O, donc un cercle, mais avec une barre horizontale au bout, mais en haut, pas en bas. Et pour le Atrema, une espèce de serpentin avec deux boucles dignes de gribouilles. Et pour faire un tiré, un, un, on fait un tiré. Tirer une balle dans le pied, c'est ce qui s'est passé, car plus les années passent, plus se développe l'angoisse. Les PDA valent une petite fortune, les usages sont très limités, la synchronisation avec un PC est cauchemardesque, mais le pire, oui, le pire, c'est que les PDA ne permettent pas de téléphoner. Lol. Ah bon ? Non. Dans un dernier barreau d'honneur, certains acteurs de l'industrie essayent de nous faire croire que les PDA sont des PC miniatures. Sauf qu'on n'a pas des yeux miniatures, ni des doigts miniatures. D'autres essaient de concurrencer Nokia et Blackberry en nous proposant des smartphones, qui téléphonent en plus de faire agenda. Sauf que c'est trop tard. Nouvel échec. Car voici 2007 et le premier iPhone. En quelques mois, Apple en écoule un million et demi, puis dix millions en année suivante, puis deux cents millions par an. Alea, Jacta, Est. C'est du latin.